Pourquoi je me suis fait vacciner je trouve que c'est important surtout que je travaille dans le milieu médical et avec des personnes vulnérables et du coup c'est pour sensibiliser les jeunes du coup parce que du coup je fais partie de la de la jeunesse actuelle et pour les motiver et même pour moi je trouve que c'est important ça me permet déjà de sortir plus je vais me sentir plus en sécurité tout simplement. Quelque chose que vous attendiez avec impatience de pouvoir vous faire vacciner ? Pas avec impatience mais c'était quelque chose qui était à faire je trouvais que c'était important à faire. Dans mon entourage on voyage beaucoup donc maintenant c'est plus facile vacciner. Maintenant je pense que être vacciné nous permet de circuler plus librement. Les plus jeunes c'est les plus durs justement à mobiliser ? Je pense qu'ils aient une a priori contre le vaccin je me dis que ils disent que ça a été fait très rapidement et je pense que même moi j'ai dû me poser cette question me dire pourquoi se faire vacciner puis après on m'a dit on m'a expliqué pourquoi et je trouve que c'est important donc là ça permet de se dire on va rencontrer une personne qui est vulnérable qui potentiellement pardon quelqu'un à risque et du coup on va se dire je la protège d'un côté. C'est avant tout pour protéger les autres finalement. Oui c'est ça c'est ça mais même pour moi je me dis que maintenant je peux sortir et il y a des risques encore même en se faisant vacciner on peut attraper le Covid mais il y a moins de risques. Parmi les vaccinés de ce jour il y a Miss Haute-Pyrénées. D'abord pour commencer par elle c'est un exemple important pour que les jeunes se fassent un peu plus vacciner. Tout à fait nous on est très heureux d'avoir une si jolie Miss dans nos locaux. C'est un pur hasard puisque sa vaccination était déjà programmée depuis deux semaines mais elle est là le jour des annonces gouvernementales et je pense que c'est un message fort pour les jeunes de voir que d'autres jeunes se font vacciner et s'engagent dans la vaccination ça peut leur donner envie et c'est ce qu'on attend d'eux. Ce sont les jeunes qui sont les plus difficiles à convaincre dans cette campagne de vaccination ou pas forcément ? Ce sont les jeunes adultes les plus dur à convaincre. Les ados on a vraiment de l'adhésion par leurs parents déjà et puis et puis eux aussi ont envie vraiment on voit beaucoup d'ados. Les jeunes adultes je ne sais pas si c'est qu'ils n'ont pas envie je pense surtout que ils se disaient qu'ils avaient le temps qu'ils pouvaient attendre la rentrée ils étaient pas vraiment pressés pour se faire vacciner et je pense que les annonces vont changer la donne. Justement par rapport à lundi soir est-ce qu'il y a eu un afflux de réservation via Doctolie pour le centre de Tarn ? Complètement là on n'était pas du tout complets on était complets sur la semaine en cours mais c'est tout et là j'ai mes deux semaines suivantes qui sont complètes j'attends maintenant l'ARS va nous donner des doses supplémentaires pour pouvoir permettre de vacciner plus de monde. Les créneaux ont été assaillis hier soir clairement. C'est combien de monde en plus et qui sont vaccinés chaque semaine ici ? Alors la semaine prochaine j'avais beaucoup de rappels donc j'avais pas énormément de premières injections disponibles j'en avais à peu près 400 donc c'est parti très très vite et là l'ARS va nous donner des doses supplémentaires au moins 1000 doses donc je pense que je vais rouvrir entre 1000 et 1500 créneaux dans la journée. Vous attendiez justement à cette j'allais dire un élan enfin je sais pas comment on peut l'appeler comment vous l'appelez ce mouvement ? Oui un second souffle je ne sais pas on s'y attendait un peu mais on ne s'attendait pas à ce que le pass soit étendu aussi vite et à autant de lieux donc effectivement c'est un message fort envers les français et ça va nous apporter beaucoup de monde oui. Les Hautes-Pyrénées font partie des départements les plus vaccinés en première comme en vaccination totale il y avait quand même besoin de ce coup de boost pour aller chercher les derniers hésitants ? Oui je pense que oui 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 là on a très bien vacciné les plus anciens vraiment la vaccination a été très efficace sur les populations les plus âgées là ça va permettre vraiment d'attirer les récalcitrants. Ça veut dire aussi que le centre va rester ouvert tout l'été ? Le centre était déjà prévu de rester ouvert tout l'été mais avec une programmation un peu plus allégée donc là on va on va revoir nos plans. Sous-titrage Société Radio-Canada